Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, on est parti, est-ce que vous m'entendez ? Dites-moi normalement oui, mais il me semble que tout est bon. Et on se retrouve donc pour la suite des lives, la suite de Mario Odyssey. Alors on va avoir un problème chargé aujourd'hui, je pense qu'on va se faire à peu près 1h30, 2h grand max de Mario Odyssey, que je décomposerai ça donc en 2 redifs. Derrière on se fera un petit peu de Zelda, on se fera derrière on verra quoi, si j'ai encore envie de streamer, enfin bref, voilà. Vous commencez à avoir l'habitude, bonjour à tous, je vois tout le monde qui fait des coucous dans le chat, apparemment le son est bon. Bon bah c'est nickel, le son est bon. Bon du coup je suis sur Mario Odyssey, en termes de redifs, d'ailleurs la redif de l'épisode dernier sort genre dans 1h, bon bref, ça sort bientôt. Donc on avait eu suffisamment de lune pour se barrer d'ici, et pour arriver donc dans le monde de la ville. Et le monde de la ville je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, donc euh, enfin je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais essayé. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. Je vous dis, ça fait partie des mondes sur lesquels j'étais un petit peu dubitatif, je vais être très franc. Parce que je me suis dit, oula, comment ils vont réussir à adapter, tu sais ça, ce côté, je vais pousser un peu le micro, ce côté, euh, réaliste avec Mario, on sait que, voilà, pour ceux qui ont connu Sonic Adventure, je pense que vous savez que c'est assez bizarre comme adaptation. Donc, euh, donc voilà, donc écoutez, je sais qu'il reste des choses, alors je le redis pour ceux qui peut-être viendraient pour la première fois sur les lives de Mario Odyssey, je sais qu'il reste pas mal de choses à faire dans le pays de la forêt comme dans tous les autres pays d'ailleurs, simplement, euh, pour le moment, on est en mode découverte, c'est-à-dire on récupère suffisamment de l'une pour pouvoir aller au niveau suivant, et on avance comme ça à chaque fois, et on reviendra aux besoins, euh, là, si on veut vraiment perfect le jeu plus tard. Et pour l'instant, je suis vraiment dans ce, cet aspect, euh, et cette volonté de découvrir, et quand on avait fait une espèce de sondage un peu à la volée dans le chat la dernière fois, euh, enfin, lors du premier live, ça avait l'air d'être un petit peu ce qui tentait les gens aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà. Voilà. Donc, on est ready. On veut voir River. Euh, bah non, elle est pas là. Elle est pas là, vous la verrez certainement passer à un moment, mais, euh, elle viendra, elle viendra, ne vous inquiétez pas. Donc, le monde des gratte-ciels, les amis. Ah, et tout, quoi, quoi, m'attendre. Je ne pensais pas que les machines et les plantes pouvaient vivre en si bonne entente. Bon, 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 si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage. Lancer de chapeau maintenu. Envie de casser une pile de caisse ou de percuter un bloc ? De manière répétée. Maintenez Y appuyé quand vous lancez votre chapeau. Il continuera à tourner sur lui-même pendant un moment. C'est bon à savoir, non ? C'est bon à savoir plus sur les gratte-ciels. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. La dernière fois, j'avais une info grâce à ça sur les fleurs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Petite cinématique. Oh ! Ah, alors on va peut-être pas aller au gratte-ciel tout de suite. On va peut-être se faire d'abord le... Oui, vous pouvez faire des dons et vous pouvez être sub en cliquant sur les petites icônes en dessous de plus. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande. Pas de soucis. Boum, Bowser. Et nous avons Tilt. Non, TLTL9, pardon. Qui vient de s'abonner, donc merci à toi. Pays des nuages, Cumulo-Limbus. Donc c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu. C'est un peu le monde Surprise. Et merci à Mirisq Gaming également. Merci à vous les amis. Merci de soutien. Ah, ça m'aide beaucoup. Je me suis fail. Nous commençons très bien, n'est-ce pas ? Je me suis fail, j'ai lancé de travers le truc. Bref, c'est les subs. C'est la faute des subs. Donc ouais, c'est un niveau boss, entre guillemets, j'ai envie de dire. Alors, en tout cas, ce live démarre par un fail. Ce que j'ai envie de dire, magnifique. Alors, comment je suis censé me le farcir, lui ? On va voir ça. Ah, direct un petit combat Bowser. Bien. Mario, ne me dis pas que tu penses encore pouvoir m'arrêter. Un mariage, c'est toute une organisation. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est stressant ? Ah oui, je suis toujours en explot. Mario ! El famoso. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? En fait, c'est une sorte, c'est comme dans... Moi, je le compare à Mario 64, tu sais, où tu affrontes plusieurs fois Bowser. Donc là, on doit être, genre, peut-être à un tiers des niveaux du jeu. Je ne sais rien. Et du coup, euh... Alors, attendez, comment ça marche ? J'imagine qu'il faut que je le renvoie. On y envoie. Ok. Oh ! C'est trop bien ! C'est trop, trop bien ! Vite ! C'est génial ! Tu fais de la boxe avec Bowser, c'est génial. J'adore ce combat. Et on a passé les 80 000 followers sur la chaîne Twitch. Wow ! Bah, merci les amis. Merci beaucoup. En mode aventurier, exactement. Oh putain, merde. Oh putain, on revient là. Et on est parti. On va pas se faire avoir. Je m'attendais pas à un truc comme ça, en fait. C'est marrant. Non. Ok. Allez, on est parti. Merci. J'adore le délire. Oula. Ah ouais, je me suis fait avoir comme un bleu. Ah ! Il ne me reste plus beaucoup de vie, par contre. J'espère que c'est bon. Joli. C'est bon, on l'a eu. Non, on l'a pas eu. Alors, on l'a pas eu. Je désire mon chapeau. Merci. En vrai, comment je fais, là, pour l'avoir ? Parce que, ça va être grave chaud. Je vais me le prendre dans la face, c'est obligé. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Genre, je me suis fait... Oulala, je ne suis pas dans un bon karma, là. Vous le sentez ? Tu le sens ? Attends. Oh non, on reprend de là. Réellement. Putain, il m'a fait mal, quoi. En fait, c'est ces boules, là. Elles font super mal. Bon, on va la refaire. C'est pas gênant. Ça va, on a la technique, maintenant. Ça devrait aller assez vite. Est-ce que je peux passer à la cinématique ? Je peux passer à la cinématique, ça va. Alors, vas-y, vas-y, reviens, là. Là, bon, c'est bon, regardez. Ça va aller très vite. On va même pas avoir l'impression que je me suis foiré. Alors, il faut quand même faire gaffe, mais... Hop, 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 hop. Tape dans les rochers, on me dit. Les rochers ? Quels rochers ? Vous voyez les rochers ? Ah, les rochers ! Ah, je peux lui renvoyer ces rochers ! Pas bête. Pas bête, pas bête, pas bête, effectivement. Mais c'est vrai que c'est tendu. Alors, attendez. On va tester ça. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé. Peut-être même que je vais lui renvoyer dans la face, en fait, à faire ça. On va tester. Ah oui, d'accord. Alors, mais c'est facile, alors, du coup. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. En fait, c'est super facile. C'est juste que j'avais pas percuté que je pouvais lui renvoyer. Très bien. Petit retard à l'allumage. C'est rien. Vas-y, renvoie-moi tout ce qu'il faut. Alors. Je vais essayer de me rapprocher le plus. Pfff, je suis. J'ai fait de la merde. Oh ! Comment j'ai eu Serge-Une ? C'est pas un, mais je l'ai eu. Bon, là, de toute façon, ça doit être la dernière phase. Je pense. Ok. Allez, c'est bon. On est ici. Attention, juste à ces petites vagues, là. En fait, moi, j'avais surtout peur que si on se fait toucher... Regardez, je peux avancer et taper en même temps. J'avais surtout peur que si on se fait toucher, tu sais, par les petites vagues de... Ah, il bloque. Oh, j'ai réussi à esquiver. On perd le chapeau. Mais en fait, non, c'est bon. Bon, bah, ça va. Nickel. Bon, alors là, par contre, c'est un peu pété. Il prend le mur et il remonte en l'air, tu sais. C'est tellement pété. C'est pas non plus... En vrai, on pourrait sauver Peach maintenant et on en parle plus. Mais bon. Compliqué. Bon, en tout cas, ça, c'est fait. Je veux une pluie de GG. Feu. Oh là. What the fuck. Malion. Toujours là, ces creluches. Incroyable. Merci à toi, Aubin. Merci beaucoup pour le sub. Ça fait très plaisir, merci. En plus, t'as pris un tier 3. Wow. Eh bah, merci beaucoup. La musique qui est cool, en tout cas. La musique de Bowser, elle est cool. Donc là, j'imagine qu'on va pas du tout. En fait, on n'arrive pas du tout directement dans la zone. Je vais être très franc avec vous, ça m'arrange parce que la zone des gratte-ciel, c'est clairement pas celle qui m'attire le plus. Donc, ça m'arrange clairement. Mais on a plein de petits niveaux surprise. C'était pas prévu, c'est sympa. En même temps, on voyait bien qu'il y avait une immense zone entre les deux trucs. Enfin, quand on était sur la grande map avec tous les niveaux, on voyait bien qu'il y avait une énorme distance. Où est-ce qu'on a atterri ? Avec tout ça. Nom d'un galeron. L'Odyssée est cassée. Oh non. On va avoir besoin de beaucoup de lunes pour la remettre. Non, de lunes, c'est moi qui l'ai dit beaucoup. En fouillant un peu, on devrait en trouver dans le coin. Mais oui. Pas de soucis. Alors déjà, première chose. Est-ce qu'il y a une boutique ici ? Il y a une boutique qui est juste là. Oh yeah. Bon, bah écoutez. Oh. Il y a plein de choses sympathiques. Comment est-ce que je rentre là-dedans ? Alors, je pense que pour ça, il me faut une clé. En tout cas, ce niveau, par exemple, vous voyez, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais pas vu dans les... Vu que je ne m'étais pas trop renseigné et tout sur les trailers. Euh... Ce qu'il me semblait. Alors, je ne voulais même pas avancer. Alors, pour moi, il me faut... Je n'arrête pas de mourir, décidément. Pour moi, il me faut un mob. Il me faut un truc là, non ? Parce que là, de là, je ne peux pas la choper comme ça. Ça, c'est clair. Il va me falloir un mob. Je pense. Dans la jungle, terrible jungle. Exactement. Euh... Je pense qu'il va me falloir un mob, en tout cas, me transformer pour pouvoir aller dans la... Ah, je sais ce qu'il me faut. Si c'est comme dans le monde de la bouffe. Alors, on ne l'a pas fait encore, le monde de la bouffe. Mais moi, je l'avais testé chez Nintendo. Et en gros, il y avait une créature qui permettait d'aller dans une sorte... De se baigner dans une sorte de truc visqueux. Alors, ce n'était peut-être pas la même couleur. Mais c'était un même délire. Donc, je suis sûr qu'il y a un délire comme ça. Je vois que ça, en vrai. Ah, voilà, on va fly. Eh ! La clé, il faut un animal. Bon, ben, voilà. Très bien. Par contre, tranquille. Je ne te dérange pas. Bon, ben, écoutez, on va y aller à l'ancienne. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mario ! Euh... Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Ah ! Nice ! Bon, attendez, on ne va pas aller... Ah ! Peut-être ce truc qu'il faudra que je... Ah, attendez, on va aller récupérer notre casquette d'abord. Parce que sinon, on va... Ah, je vais mûler. Sinon, on risque de galérer. Donc, on va commencer par ça. Ouh là. On entend Capi qui crie. Ok, je ne peux pas passer par là. On va faire un truc du genre. Oh, ben, regardez, on peut quand même aller prendre l'une. Nice. Tain ! Ouais, no spoil, hein, évidemment. Les modos veillent au grain, attention. Attention, attention. On revient ici. Il y a un truc là en bas aussi. Attendez. Ah, regardez. Hop, on le prend. Je me demande bien ce que ça peut être la tenue d'ici. Alors là, pour le coup, je ne me suis tellement pas spoil toutes ces zones. Et je vous dis, autant j'avais pu tester quelques niveaux et autant j'avais regardé deux, trois vidéos sur le jeu. Vite fait, comme ça. Mais c'était encore les gens qui étaient en début de partie, donc ça va. Là, je ne sais plus du tout. Alors là, il y en a une là. Oh, ben, il y en a une là aussi d'ailleurs. Ah, mais d'ailleurs, je n'avais pas fait gaffe. Mais vous avez vu ? Il ne me faut pas énormément de l'une en fait pour partir d'ici. Donc, ça va. Ça va, ça va. Attention à ces trucs, je ne peux pas les buter pour l'instant. Par contre, j'ai remarqué que ce niveau, c'était un coup à mettre des trucs partout, cachés. Donc, on va faire gaffe. On va aller chercher. Ah, le checkpoint est là-haut. Ah, ben voilà, c'est bon. Capi est juste là. Ça. Voilà. C'est vrai que ça a l'air d'être un petit niveau en même temps. Mais, bon. Après, voilà, on va prendre un petit peu tranquille et tout. Moi, je m'étais dit peut-être que ça va faire comme le niveau de l'eau ou le niveau de la forêt. On va faire, genre, entre guillemets, un live, un niveau. Mais je pense que, je pense que ce sera, on va faire plus d'un niveau. Alors, mais non, reviens là. Là, je ne pourrais pas récupérer non plus. Il va vraiment, genre, m'emmerder jusqu'à... Ah, mais non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Easy. Vas-y, pose-toi. Allez, bim. Voilà, on n'en parle plus. Vraiment, Capi. Et donc, là, on a plein d'ennemis. Ça, c'est cool. J'ai eu chaud. Merci pour le sauvetage rapide. J'espère bien que ça n'arrivera plus. Bon, allez, euh... Allons, j'achète des lunes. Histoire de changer les idées. Oui. Alors. Déjà. Toi, là. Qu'est-ce que je peux faire avec toi ? L plus Y, c'est tiré. Est-ce que je peux aller ? Ah. Il reste ? D'accord. Nice. Ok, bon, donc, c'est bon. Ah oui, par contre, je ne pouvais pas faire ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cru que je pouvais faire ça, mais... Le mec, c'est un petit peu emballé, quoi. Bon, bah, c'est bon. Déjà, on va pouvoir aller... Tu vois, pareil, ici. Attendez. On vient ici. On va pouvoir aller tout chercher. C'est génial, ce jeu. Ah, j'avais vu des gens... J'en ai parlé, notamment, avec Nt, là, il n'y a pas très longtemps. Où Nt me disait que pour lui, c'était limite devenu son jeu préféré. J'étais là en mode... Vraiment, genre, peut-être que je n'avais pas encore joué. Je ne vais pas dire que c'est devenu mon jeu préféré, mais en tout cas, je dois bien avouer qu'il est assez exceptionnel, quand même. Ça, je dois bien l'avouer. Ok, alors, nous avons... Oh, on a des trucs, là. Est-ce que je peux le laisser ? Genre, ici. Ouais, c'est bon, il est affaibli. Hop. Donc, ce qu'il faut faire, normalement, c'est... On va faire ça. Voilà. Oh, non ! Reviens ! De toute façon... Oups ! Alors... Et merde ! J'ai du mal ! Oui, j'ai du mal. J'ai du mal aujourd'hui. Il doit y avoir une... J'ai vu, évidemment, la lune qu'il y avait. Est-ce que je récupère tout ça ? À nouveau ? Non, je crois pas. J'ai vu la lune qu'il y avait, en revanche... Attendez, déjà, on va commencer par prendre les trucs qu'il y avait là. Il va en falloir 15. Ben voilà, j'en ai 15. Donc, la lune. Allons voir. Je pense... Je me demande si je peux pas... Attendez. Ah, mais je peux m'étirer. Voilà, moi, je pensais que je pouvais aller qu'un longueur. Du coup, c'est bon, en fait. C'est easy. Ok, ok. Alors, en fait, j'explore... Enfin, je teste pas assez le gameplay. C'est le problème. C'est que là, regardez. Là, j'ai qu'à faire ça. Là, tu reviens là. Et là, du coup, je fais ça. Voilà. Parfait. Trop de lune, c'est gonflant à la longue. Ah, vous trouvez ? Moi, au contraire, je trouve ça satisfaisant. Quand ça avance comme ça, tu sais, tu... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression de... Justement d'avancer. Alors, toi, j'imagine... Oh, merde. Alors. En fait, je voudrais voir... En fait, je me demande s'il faut pas le faire. Regardez. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Viens, là, y'a une lune ici. Juste là. Parfait. Du coup, je vous propose qu'on aille chercher le truc tout en bas. Alors, je vais avoir besoin d'une chenille. Donc, chenille qui est ici. On va aller chercher la clé du début. Ça pensera bon. Vas-y, reviens là. Voilà. Je crois pas qu'il y en avait avant. Il me semble pas, en tout cas. Donc, pour l'instant, on va avancer comme ça. J'en avais peut-être avant, en fait. J'ai peut-être juste pas fait gaffe. Dans le doute. Allons-y, comme ça. On a déjà eu quelques lunes. Sympa, ce petit niveau intermédiaire. C'est pas un mauvais jeu, mais je suis assez déçu par rapport à Galaxy. Pour moi, il est clairement en dessous. Franchement, pour maintenant avoir fait quelques niveaux, je suis pas forcément d'accord avec toi. Simnico. Il est différent de Galaxy. Ça, c'est une certitude. Mais justement, enfin, ouais, il est différent. Il est pas pareil. Pour moi, par exemple, un qui est largement en dessous de Galaxy, pour moi, c'est Mario 3D World, là, sur Wii U, qui est sympathique, mais c'est très arcade et tout. Vous me direz, là, ça reste, entre guillemets, très arcade aussi. Tu vois, t'as pas de monde... C'est pas comme dans Mario Galaxy, par exemple, où ton vaisseau, tu pouvais te balader dedans. Au contraire de l'Odyssée, où l'Odyssée t'emmène directement à ta prochaine destination. Donc, ça reste assez arcade aussi, je suis d'accord. Mais... Comment on fait pour l'avoir, celle-là ? Il doit être après. Mais je sais pas. Non, je le trouve... Je sais pas. Genre, pour moi, c'est le vrai nouveau Mario depuis Galaxy, quoi. Mais après, savoir s'il est meilleur ou pas... Je sais pas, tu vois, c'est comme... Pour moi, c'est comme un Zelda, quoi. Tu vois, c'est comme si tu me dis... Quel est le meilleur entre Wind Waker et Twilight Princess ? Bon, il y en a qui vont à leur préférence. Et moi aussi, en même temps, dès que je pense à l'un, je me dis, ah ouais, mais non, en fait, l'autre, il est génial aussi et tout. C'est surtout que je me dis... Bah... C'est très différent, en fait. C'est très, très dur de les comparer. Je vois surtout ça comme ça, en fait. Genre... C'est pas du... C'est les mêmes jeux... Enfin, c'est... Non, c'est pas les mêmes jeux, mais... C'est le même genre de jeu. Mais en même temps, pas du tout, en fait. Donc, je sais pas. Moi, je l'aime bien, pour le moment. Franchement, je le trouve très, très bon. Puis, il est... Alors, ça, c'est à vie perso, mais il reste assez facile, tu vois. Ça, c'est ça que j'aime bien dans un Mario, c'est que... Bon, t'as ta petite dose de difficulté, certes. On l'a vu sur le boss. Mais je veux dire, globalement... Oula. Globalement, c'est pas le jeu sur lequel tu vas le plus galérer du monde, quoi. Et je sais pas, je trouve ça assez bien, quoi. Tu vois, tu lances et tu... Voilà, j'étais sûr qu'il y en avait de là. Tu lances et puis, bah... Tu es là, tu parles tranquillement aux gens et tout. Le dernier serait où ? Euh... Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Attention à lui. Ok. Vite là-bas. On va passer par là, on va assurer le coup. Mets un coup de casquette dans la porte de l'Odyssée, tu peux rentrer dedans. Ah ! Après, j'ai même pas essayé, ça. Mais après, bon, l'Odyssée, à mon avis, je peux me tromper, mais je pense que c'est moins grand que, par exemple, le vaisseau de Mario Galaxy, tu vois. Galaxy 1, j'entends. Au même que le... Au niveau de Galaxy... Le... Ouais, non, le Galaxy 2, c'est sympathique, mais... Pour moi, c'est clairement... Pour moi, Mario Galaxy 2 est au-dessus de Mario Galaxy 1. Je pense. Mais par contre, clairement, il n'y a pas photo entre les deux vaisseaux, quoi. Celui de Galaxy 1 est 100 fois mieux, je trouve. Donc, euh... Mais je regarderai, du coup, l'intérieur de l'Odyssée, parce que c'est vrai que... Euh... J'ai pas... J'ai pas vu encore. Après, de ce qu'on en voit pour le moment, est-ce que je peux... Ok. J'avais un doute, hein, décidément, on mord. On mord. On meurt ? On mord. On mord. Euh... Je voulais vérifier. Ça va, qu'on reprend juste à côté. Je pensais qu'il y avait une histoire de perspective, mais non, non, c'est juste... Je me suis fait, en fait, avoir bêtement... Alors. Ok. The Lune was here. Putain, on a plein de lune. En fait, on a quasi fini, déjà. Ouais, regardez. Il y en a une en face que je vais avoir. Bon, après, c'est un petit niveau intermédiaire, hein. Clairement, ça se voit. Mais, euh... En fait, c'est le même... Ouais, c'est le même niveau. C'est son reflet en 2D. On mord. Exact. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Euh, bref. Oh, la petite Lune, là-bas ! Quelle est jolie ! Euh, par contre, je ne vais pas pouvoir passer, là, sans... Si, en fait, je peux passer. Ah, il serait temps de tester un truc, peut-être. Alors, par contre, quand ça fait ça... Ok, ça passait, en fait. Ça passait, il y a. Il faut que je pense à faire ça plus souvent. Les trucs à côté, je pense, on s'en fiche. C'est quoi qui t'a le plus plu dans le jeu, pour l'instant ? La richesse des décors, je dirais. Le fait de passer d'un niveau à l'autre et de vraiment être en mode... Waouh ! Euh... Enfin... Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le jeu, c'est que... Alors... Merde, je me suis planté. Euh... Je peux me tromper, hein, mais... Pour moi... Pour le moment... Euh... Comment le dire ? Parce qu'en fait, ça peut être mal compris. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'en termes de... De diversité d'environnement, c'est le Mario le plus complet qu'on ait eu. Pourtant, Dieu sait que dans tous les Mario, il y a toujours eu, tu sais, énormément d'environnements différents. Mais je sais pas, celui-là, je le trouve vraiment ultra dépaysant à chaque fois, quoi. Chaque niveau qu'on fait n'a rien à voir. Alors que, par exemple, je me rappelle, dans Galaxy, t'avais certains niveaux... Qui, effectivement, le style de la planète changeait, mais les décors un peu autour étaient un peu similaires, tu sais. Bah, et puis t'avais toujours le ciel bleu à côté, ou noir s'il faisait nuit. Enfin, je sais pas, tu vois, simplement, là, regarde le ciel. Ce ciel n'a rien à voir avec le ciel du monde d'avant, quoi, tu vois. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'en termes de diversité, de niveau, il est... Il est ouf, quoi. Comment je suis censé passer là ? Concrètement, c'est peut-être plus tard. On va avancer, du coup. D'ailleurs, attendez, j'ai pas vu... Ah, j'ai raté la boutique ? Euh, non, la boutique doit être en haut, en fait, quand on fait comme ça. Je vois que ça, parce que là, j'avais vraiment que ce côté-là. Je pense, en tout cas. J'ai cru qu'il y avait des pièces violettes, mais non. Après, c'est un... Comment dire ? C'est un jugement un peu perso, là, pour le coup. Mais c'est vrai que... J'ai un peu ce ressenti-là, pour le moment. Oh, les trucs qui sont en dessous, comment je fais pour le... Attends, est-ce que toi, je peux te prendre, en mode... Tu peux aller dessous, aussi. Ah, tu peux pas aller dessous. Ouah, c'est chaud ! Comment tu fais, du coup ? Oula. Euh, je vais peut-être avoir besoin de lui, en fait, pour le prendre. Mais, euh... Ouais, là, clairement, je vais avoir besoin de lui pour ça. Et puis, les transformations, effectivement, ça, j'adore, moi. Je trouve ça génial. Le coup des transphos, je trouve ça incroyable. Bon, on a suffisamment de lune, si on le veut. Oula. C'est bon, c'est passé. Si on le veut, on peut se... On peut se casser d'ici. On a réussi ? Ouais, mais par contre, on va essayer d'aller voir, quand même, en haut du niveau. Est-ce qu'on a un objectif ? J'ai pas vu. Oui, on a quand même un... Ah non, on a pas d'objectif. Vous savez, comme certaines fois, avec des bosses et tout. Là, c'est vraiment un niveau un peu intermédiaire. On va quand même aller voir ce qu'il y a en haut et essayer de choper la tenue de la boutique. Par contre, les pièces qu'il y a en dessous. Merde. Pareil, enfin, il y a des pièces un petit peu partout que j'ai ratées, on les voit. Mais bon. On aura tout le loisir de revenir, si ça vous plaît, comme je disais. Alors, la caisse, là. Alors, pour moi. Je peux me tromper, mais... Déjà. Vas-y, viens, là, s'il te plaît. Ok. Et alors, là... Non, je me suis raté. On est d'accord qu'une attaque Rodéo ne suffira pas pour faire ça. Je pense pas, en tout cas. Un truc comme ça, ça marche ? Yes. J'espère comment je peux... Est-ce que vous savez comment je peux avoir celle qui est en cage ? Parce que je me disais peut-être le faire exploser dessus. Mais... Merde. Mais en même temps, je sais pas. Je connais Undertale, Fedy Benz, parce que je vous l'ai fait en vidéo. Je vous avais fait une vidéo dessus. Mais c'est pas prévu que je le fasse. Très honnêtement. Faut balancer le monstre dessus, apparemment, vous dites. Mais vous avez pas réussi non plus. Certains ont l'air de dire que c'est ça. Je sais pas. On récupère ça. La pause sera à 45. Je vais faire du 45 minutes aujourd'hui, parce que j'ai envie de faire pas mal de choses. Donc on fera du 45 à peu près. Bon, après, de toute façon, je suis pas timé comme la dernière fois. Donc la dernière fois, je devais vraiment finir à une certaine heure et tout. Là, ça va. Hop, on active ça. Oh. Vite. La base d'un Mario. Là, on monte haut. Ah bah oui, d'accord. La boutique est vraiment tout en haut, tu sais. Bonjour. Bonjour, Todd. Qu'est-ce que tu dis ? Wouah ! Mais c'est toi, Mario. Je m'attendais pas à te voir ici. Euh, non, je suis pas en exploration cette fois. Cette île m'a tapé dans l'œil et j'ai décidé d'y ouvrir une boutique. Je t'en prie, fais donc un tour à l'intérieur. Avec plaisir. Ah bah déjà, il a une lune pour moi, ça c'est sûr. Il faut le truc avec les mains, mais quand il est à la même hauteur. Quand il est à la même hauteur. Oh, aviateur. Nice. On le prend. Il faut le faire avec ce monstre, mais depuis l'endroit du début où tu as récupéré ton chapeau. Ah, ok. Ok, ok, tout bête. Bon, on va le faire en repartant. Merci. Ah, j'ai envie de me changer. Pardon. Je vais prendre la lune. Eh, en vrai, on peut faire des mélanges aussi. Ça, c'est vrai que... Non, c'est pas ça que je voulais. Non, non, laisse tomber. On peut faire des mélanges en vrai. Je suis presque à mille en pièces. Enfin, j'étais presque à mille. Je pourrais essayer de faire des mélanges à un moment. On va voir ce que ça doit. Genre le maillot de bain avec le casque d'aviateur, tu vois. Ça pourrait être sympa. Euh, du coup, juste ici. Je voudrais... Voilà. On change de tenue un petit peu à chaque fois. Bon, celui-là, on va pas le garder longtemps. La musique met tellement de bonne humeur. Mais tellement. Tellement. La musique de la... Quand t'arrives là, tu fais... Ça y est, je suis tranquille. Euh... Toi. Je vais parcourir la hauteur d'ici. Et d'ailleurs, pour planer vers tous les horizons. D'ici, je vais pouvoir faire un joli vol. J'en ai déjà des frissons. Moi, je dis planer, il n'y a que ça de vrai. Quack. Oh, yes. Ah non, attends, attends, attends. Je voulais pas faire ça. Ouh là, c'est chaud. Je voulais pas forcément faire ça. Ah, mais si, en fait. Si, si, si. Il faut carrément que je fasse ça. Ah, ok, nice. Là, il y a ça. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est quoi, ça ? Ah ! Ok, d'accord, c'est... Il y avait un truc, je pense. Et après, je peux me re-téléporter de façon là-haut. On va se re-téléporter pour prendre... Bah, ce niveau, on va... Limite le perfect. Ah, c'est peut-être comme ça que j'ai les trucs du dessous. Bon, de toute façon, voilà. On va pas non plus le... Le perfect perfect, mais... Ça, c'est mon odyssée. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un truc en hauteur. Ah, mais non, j'ai pas rêvé. J'avais entendu un... C'est pour ça que je voulais aller voir en hauteur. J'ai dit, ah non. J'avais entendu un bruit de briller. Un bruit briller. Hop là. Alors. Là, clairement, j'ai déjà été. Alors. On se balade un peu. Je sais pas du tout où est-ce que je vais aller. Je vous l'ai dit. On pourrait aller récupérer ça. Ouais. Et après... Après, c'est la merde. Voilà. Après, c'est la merde. On a eu les pièces. On va se barrer. On va se barrer. Je vous le dis. Je vous le dis. Hé, il y a du monde ! C'est cool, en tout cas. Du coup, on va juste redescendre là. Donc, on est d'accord que là où j'ai eu ma casquette. Donc, ma casquette, c'était au-dessus. Je veux juste essayer de récupérer celle-ci. Parce que c'est la seule que je vois encore. Et après... Et après... À la boutique des pièces violettes, tu as des objets que tu peux acheter et ils se mettent à l'intérieur de l'Odyssée. Ah ! Bien, ça ! Bien, 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 bien. Alors, on est d'accord que moi, ma casquette, je l'ai eue à l'étage du dessus. Je l'avais eue là. Ah, mais je suis trop là. La caisse, en vrai, elle est là. Ok, donc c'est celui-là. Je pense. Hé ! Ça marche. Bien vu. Et maintenant... Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la chercher en se téléportant. Ce sera plus simple. Charge au sol pour tourniquer papillon. Il y a une lune au début. Tu dois prendre une chenille. Je l'ai prise déjà, la lune au début. Ce qui est bien aussi, c'est que la téléportation, vous voyez, c'est rapide. Ça, ça fait plaisir. Hop là ! Parce que des fois, c'est... C'est un peu galère. Bon, il nous manque certainement... Et d'ailleurs, il y avait un truc dessous. Mais c'est pas grave. Il nous manque... Bon, sauf que je perds des pièces, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Il nous manque certainement des choses. D'ailleurs, normalement, c'est quoi ? C'est... Liste. Oh ! Merci, Roi Tattant. Merci à toi pour le sub. Il y a en tout... Ah, il y en a quand même beaucoup encore. Bon. C'est pas grave. On aura le temps d'y revenir en jeu. Allons-y. Allons à l'Odyssée. Ouh ! Raté. Oh, ceci dit, je peux les prendre en passant. En tout cas, c'était un petit niveau cool. J'ai vraiment fait ça. Je me suis vraiment fail. Mais, vas-y, avance. Est-ce qu'il neige chez toi ? Il a neigé vite fait, hier soir, je crois. Mais ça n'a pas tenu, quoi. Alors, attendez. Du coup, avant d'activer le truc, je vais aller à l'intérieur. Ah, mais là, je ne peux pas parce qu'il est cassé. Oh, mon Dieu, regardez toute la suie. Bon, bah, alors, on va le réparer. Tant pis. On verra ça plus tard. On est bien, là. On est bien. Heureusement qu'il n'y a plus de vie dans ce Mario. Il devrait game over. En fait, là, c'était un niveau qui était particulièrement... Pardon. Particulièrement tueur. Parce que... What ? Ah, d'accord, ça déconne tout seul. De par le côté... One shot du sol, en fait. Du coup, est-ce que cette fois, on arrive au gratte-ciel ? Je pense que oui. On a 71 lunes, déjà, mine de rien. Ça avance super vite. Et je pense que quand on regardera, du coup, notre... On a trouvé assez de lunes, on ne pourrait pas. Je disais, quand on regardera notre map, on aura ça au milieu, qui fera la liaison entre les deux niveaux, parce qu'il y avait vraiment une grande distance. On a trouvé assez de lunes pour réparer l'Odyssée. C'était pas gagné. Bon, bon, bon. Si on profitait du voyage pour faire un peu de lecture. Truc de voyage... Truc de voyage... Truc de voyage roulé, ça, je m'en fous. Par contre, j'aime bien quand il me parle des niveaux dans lesquels on va. Je voulais vérifier d'autres trucs sur le pays des gratte-ciels. Alors, c'est un immense complexe urbain qui s'est développé grâce à l'énergie des lunes. J'ai hâte d'y être. Ouais. J'ai pas plus hâte que ça, personnellement. Après, on va voir. Peut-être que je vais être agréablement surpris une fois à l'intérieur, mais c'est vrai que... Je trouve que ça dénote un peu. Pour le coup, c'est le seul niveau qui, artistiquement, est un peu bizarre, je trouve. Mais je me suis toujours fait la réflexion sur ce genre de niveau quand tu me mélanges. Ouh là ! Le scolopendre du gratte-ciel. Ah oui, d'accord. Tu vois, genre, quand t'as des humains, t'as est réel, et puis toi, à côté, quand même. Mais bon. C'est pas grave, on va s'y faire. Je m'y suis fait dans Sonic, je m'y ferai dans Mario. La situation n'a pas l'air au bofix. Ouais, en plus, il fait dégueulasse. Regarde ! C'est le vaisseau de Bowser. Allons-y ! Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, attendez, attendez, attendez. Déjà, où est la boutique ? Oui ! En vrai, les niveaux paraissent pas ultra grands à chaque fois quand tu regardes la carte, mais pourtant, ils font leur... Ils font leur taille, hein ! Hop là. Ça fait un temps tellement dégueulasse ! C'est tellement horrible. Oh, c'est des pièces de monnaie. Bien. Alors, ça n'a pas l'air d'être le meilleur moment pour aller se balader en ville. Euh... Ouais, bah écoute, c'est bien. Alors là, avec l'eau et tout, gros problème, mais bon. On y est, bordure de la ville. Oh, ça pullule de bébête. Tant mieux. Est-ce que je peux prendre les chenilles ? Je peux pas prendre les chenilles. Alors déjà, ce que je propose, pour pas s'y perdre, parce que là, pour le coup, voilà. On va explorer. Réellement. Réellement. Attends, arrête, mais je suis en train de perdre ma vie. Je sais pas contrôler ce truc. Ce que je disais, c'est qu'on va contrôler d'abord le... Enfin, on va faire d'abord le bas, je pense. Stylé. Ok, en fait, je vais aimer ce niveau. C'est grave, Stylé. Par contre, la Sansi est pas ouf. On bute les bébêtes. Ok, là, il y a plein de trucs. Pour l'instant, je débloque un peu des zones. Ok. On va débloquer ça aussi. Ah, la boutique est là ! Mais j'ai clairement pas assez de pièces. Ça sert à rien que j'allais à la boutique. Maintenant, j'ai pas assez de pièces. Ce qu'on va faire, c'est que... On va venir ici. Heureusement que ça glisse pas. C'est un peu dommage, ceci étant. Ça aurait été bien qu'il fasse un truc en mode ça glisse, tu vois. Euh... Pardon. Par contre, comment je fais ? Est-ce que je peux faire un truc du genre ? Ah non, c'était là en bas. Il faut que je trouve... Ah, je peux le faire venir le canon, vous pensez ? Je peux clairement pas faire venir le canon. Aïe. Ah, le canon est là-bas. Ok. Bon, on va lâcher ça parce que... Ok. Sinon, ça va être la merde. Il faut qu'on passe. Oh là. C'est bon. Alors. Est-ce que vous pensez que je peux viser de là ? C'est peut-être possible, hein. Il va être compliqué. On va avancer. Oh, il y a une lune ! En dessous. Oh non, mais je l'ai eu ! Regardez ! J'avais même pas vu, je l'ai eu. C'est génial. Allez. Euh... Est-ce que ça donne vraiment un truc ? No. Ça donne rien. Bon, il faut que je trouve un moyen de choper la lune qu'il y a là-bas, du coup. Pourquoi tu prends le char pour aller ici ? Bah, parce que là, ça, je pouvais pas y accéder. Ça, il y avait un truc à casser en dessous qui retenait le truc en hauteur. Du coup, j'ai pris le char pour ouvrir ça. Alors. Par contre, comment est-ce que je fais pour avoir la lune ? Ça doit être de l'autre côté. Ok. Alors. Ah, voilà. C'est bizarre, j'ai l'impression que personne n'a vu une lune d'air comme moi. Le truc était en l'air il y a 5 minutes. C'est ça qui est bizarre, j'ai pas compris. Mais bon ! Voilà, nous avons une lune. Oh, il m'en faut plein, là ! Oh la vache, il m'en faut plein. Il m'en faut 20, je crois. Il m'en faut 20. Ok, bah écoutez, est-ce que je peux rentrer dans les baraques ? Non. Je ne peux pas rentrer dans les baraques. Ok. Je ne peux pas contrôler les mouches. Ok. Que pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de lune. Alors pour l'instant, je fais le bas, ceci étant. Les trucs doivent être poussants en haut, j'imagine. Mais euh... Voilà, en plus, ils poussent. Est-ce que je peux faire des trucs avec ça ? Ah, je peux monter comme ça. Ah ouais, mais ça va être... Attendez, on va faire le bas, ça va être la galère. Enfin, ça va être la galère. Ça va être grand, quoi. Ça va être très grand, même. Bon. C'est trop bien. C'est trop bien. Ok, là, il y a de la vie. On en dit quand il y a de la vie. Il y a de l'espoir. Ah, d'accord. Il y a de l'espoir. Euh, bonjour. Au revoir. Merci. Je vais récupérer ça. Alors, on va tout casser. On va péter tout le monde. C'est trop bien. On va parler à la meuf au début du niveau. Ah, trop tard, les mecs. Trop tard. Oula. Elle a l'air bien gardée. Hop là. Attention, il faut être... Toujours en permanence. Voilà. Alors, pour le coup, je ne vois pas de lune, quoi. Ok. Aïe. Vous voyez, genre, je ne vois pas vraiment de lune. Ça va être le... Vous voyez, regardez ça, là. Vous m'avez dit, pourquoi tu es revenu, on n'a pas compris. Tout à l'heure, il y avait un plié comme ça. Du coup, j'ai pris le char, j'ai avancé. J'ai cassé ça. Et le truc est tombé en avant. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, là-bas. Sauf que, par contre, je ne pensais pas l'avoir eu de là où j'étais. Mais la preuve que si. Parce que quand ensuite, je m'en suis approché. Il s'avère qu'il y avait... Le truc était tombé. Alors, j'ai vu une lune. On va la chercher. Ok. Et en vrai, je commence déjà à m'y faire, à ce délire un peu gratte-ciel. La fille qu'il y a au début, est un personnage des débuts de patio. Tu veux, non ? De patio. Oh ! Merci à toi, ZRF. Bon courage pour récupérer toutes les lunes. Ouais, je sens que dans ce niveau, on va... On va un petit peu en chier. Mais c'est pas grave. On va prendre notre temps. On n'est pas pressé. Je pense qu'on va déjà bien avancer à voir. Là, on a fait un peu tout le bas, non ? Non, t'es pas. On va commencer à monter. On va suivre l'objectif, quitte à se faire le monstre, tu sais. Enfin, à faire le boss, entre guillemets. Et... Comment c'est pas ça que je voulais faire ? Et y revenir ensuite. Enfin, y revenir ensuite au truc. Tu vois, genre... Là où des fois, je continue pas forcément. Là, on pourrait rester. Si derrière, ça me permet... Parce que j'imagine que plein de lunes... Ah, déjà, derrière, y'a un truc, c'est obligé. Ouais, voilà. Ça pourrait te permettre de débloquer plein de choses, peut-être. Je sais pas, on va voir. Parce que peut-être que là, j'ai pas tout débloqué. Je sais pas trop comment ça marche. Des pièces ! On prend. En gros, c'est Pauline. Ah, mais... Oui, non, mais putain, d'accord. Ok, j'étais à l'ouest. D'accord, ok. Ouais, c'est un petit clin d'œil, alors. Très bien. Par contre, l'autre voulait me parler, donc on va aller lui parler. Mais là, d'abord, on va récupérer ça. Je comprenais pas ce que vous me disiez. Je crois au début de ce jeu-là, en fait. Mais j'étais en mode de quoi ? Oui, d'accord, Pauline. I know. Non, c'est pas ça que je voulais faire ça. Ok, je veux parler à lui, parce qu'il a un petit truc sur la tête. D'où est-ce que tu sors, toi ? Tu n'es pas un copain du monstre et de sa clique, au moins. Non, tu me rassures. Désolé, je suis un peu sur les nerfs. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a un TP, on va aller voir... On va aller voir... Pauline. Ta, 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 ta. Bonjour, je crois que mon nom n'est pas très bien choisi pour faire du tourisme, madame la maire. Il vit que ce monstre est dans le coin, la ville est en 100 dessus-dessous. Visiblement, il veut que tout le monde sache qu'il va se marier. C'est peut-être sa manière à lui de nous inviter à la fête. En tout cas, c'était utile d'aller lui parler. C'est ça que... Ah, parce que je suis en train de voler. C'était très utile d'aller lui parler, je dois... Je peux bien le reconnaître. Bref, non, je troll, je troll, je troll. Bon, ce qu'on va faire, les amis ? Je pense qu'on va faire la... La pause ass ici, non ? Attendez, quoi que... Oh, quoi que le monstre est pas loin. Bon, on va continuer encore un peu. On va aller se faire le... Ah, quoi que, attendez. Je sais pas si le monstre est loin ou pas. Est-ce qu'on fait la pause maintenant ? Ou est-ce qu'on termine, entre guillemets, la quête principale de ce monde-là avant de... Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, je sais pas si... Attendez, on va rentrer là-dedans et on va voir si c'est long ou pas. Intérieur de l'hôtel. Ouais, bah écoutez, je fais la pause ici. Je reviens dans trois petites minutes, donc ne bougez pas. Pour tous ceux de la rediff, je vous dis à très vite. C'est dans une prochaine vidéo. Et puis, voilà. On continuera d'explorer ce monde qui m'a l'air quand même assez grand, assez fat. Donc on n'est pas... On n'est pas encore arrivé, j'ai envie de dire. Allez, à tout de suite. ... ...